Musique Syriac, bonjour. Salut Mika. Avant de s'intéresser à ton parcours, on va commencer par un point santé. Tu t'es fait opérer il y a quelques semaines d'une pubalgie. Tu en es où aujourd'hui concrètement ? Ça fait un peu plus d'un mois que je me suis fait opérer à Bordeaux de ma pubalgie. Aujourd'hui, je travaille, je fais ma rééducation sur New York avec le staff médical du club. Ça se passe plutôt bien, je suis sur la bonne voie et je travaille pour revenir le plus vite possible et le mieux possible. Au niveau des douleurs, tout est parti ou tu as encore des choses que tu ressens ? Non, il reste encore des petits tiraillements, des petites douleurs par-ci par-là. Mais c'est normal, de toute façon, une reprise après opération se fait rarement sans douleur. Donc voilà, il faut passer au-dessus, travailler et faire en sorte que ça diminue petit à petit. Et c'est le cas, donc c'est en bonne voie. Alors Syriac, tu as 26 ans, tu es né à Strasbourg. Est-ce que c'est là-bas que tu as débuté le football ? Non, je n'ai pas commencé à Strasbourg. J'ai commencé dans un petit village en Lorraine qui s'appelle Schneckenbüch. J'avais 4 ans et puis ensuite, je suis parti dans un autre club, dans le village où j'habitais, tout simplement en Alsace, avant que le Racing Club de Strasbourg ne vienne me chercher à l'âge de 10 ans. Tu as passé 10 saisons au Racing Club de Strasbourg, avec notamment des sélections d'équipes de France jeunes. Quels souvenirs tu gardes de cette période ? Forcément des bons souvenirs. C'est toujours une fierté de représenter son pays, surtout quand on est jeune. Donc j'ai été appelé en U16 et U19 pour des sélections, des tournois. Et forcément, j'en garde une grande fierté. Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours et dans ma formation de jeune footballeur. Dix ans après, l'été 2011, le club alsacien est rétrogradé administrativement en CFA2. Tu te retrouves libre et tu as le choix à ce moment-là entre la G-Auxerre, qui est en Ligue 1, et Iverdon, un club suisse, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ça faisait 10 ans que j'étais au Racing Club de Strasbourg. J'étais formé là-bas. La logique aurait voulu que je signe mon premier contrat professionnel là-bas, ce qui devait être le cas. Le club m'en avait parlé. Il se trouve que le Racing Club de Strasbourg dépose le bilan et il faut que j'aille voir ailleurs, que je découvre d'autres horizons. Donc c'est vrai que j'avais fait un essai à Iverdon qui s'était révélé concluant, mais le projet ne collait pas forcément avec ce que j'attendais. Ensuite, j'avais Reims qui m'avait fait une proposition aussi. Mais c'est finalement à Auxerre que j'ai posé mes valises, tout simplement parce que Laurent Fournier, qui était à l'époque l'entraîneur de Strasbourg, avait confiance en moi et voulait que je le rejoigne à Auxerre. C'est pour ça que je suis allé en Bourgogne. Et pour mes 21 ans, je suis parti en Bourgogne. Alors tu passes deux saisons là-bas. La première, tu fais quelques apparitions en Ligue 1. Malheureusement, le club est relégué en Ligue 2 la saison d'après où là, tu joues beaucoup plus. Et pourtant, tu quittes le club en 2013. C'est un choix de ta part ? Alors la première saison en Ligue 1. C'est à la fois mes grands débuts en Ligue 1. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, mais dans un contexte très difficile. Le club était en difficulté. On luttait pour la survie. C'était une question de vie ou de mort pour le club. Donc c'était à la fois un bon souvenir et un souvenir difficile. Ma première à Nice, on avait perdu justement. Donc pas évident comme souvenir. Et puis après, c'est vrai qu'on descend en Ligue 2, mais le club a connu quelques mouvements, notamment au niveau des entraîneurs. Et l'entraîneur qui est arrivé, qui était Bernard Casoni, ne comptait pas sur moi. Donc voilà, ça s'était bien passé avec Laurent Fournier et Jean-Guy Oulem. Et Bernard Casoni m'a vite demandé de voir ailleurs. Donc j'ai décidé de partir et de rompre ma dernière année de contrat avec Auxerre. Donc tu signes au Gazelec Ajaxio. Donc là où tu restes également deux saisons, deux très belles saisons, puisque le club valide deux montées successives, de national à Ligue 1. Aujourd'hui, ce sont tes meilleurs souvenirs de carrière ? Oui, c'est vrai que c'était un choix qui en avait surpris plus d'un, de descente en national, alors que j'avais fait une saison à 20 matchs en Ligue 2, avec plutôt des matchs satisfaisants. Mais j'avais cru au projet, un entraîneur qui est Thierry Loret aujourd'hui à Strasbourg, qui m'avait tenu un discours auquel j'avais accroché de suite. J'ai eu du temps de jouer à Ajaxio, c'est plutôt bien passé. On a fait deux montées consécutives. La première était belle et celle pour monter en Ligue 1 était exceptionnelle. C'est des souvenirs aujourd'hui, je pense. Oui, mes souvenirs les plus beaux dans le football, dans ma carrière. Alors malheureusement, tu ne restes pas au club. Le fait de ne pas avoir vécu cette année-là en Ligue 1 avec le Gazélex, c'est un regret aujourd'hui ? Ça reste une frustration, pas un regret, parce que je ne regrette pas ces deux années à Ajaxio qui m'ont beaucoup apporté sur le plan footballistique et humain. Donc je ne regrette pas du tout ce choix de carrière. Après, ne pas avoir regouté à la Ligue 1, d'avoir continué le projet, ça oui, ça reste une frustration. On avait, je pense, un vrai collectif, une vraie équipe. Et malheureusement, on est une bonne dizaine à ne pas avoir poursuivre l'aventure. Mais j'ai rebondi à Clermont correctement. Donc voilà, je garde dans un coin de ma tête la Ligue 1 parce que tout joueur a envie de connaître le plus haut niveau. Mais oui, forcément, ça reste une petite frustration. Alors tu l'as dit, tu pars ensuite à Clermont où tu as passé encore deux saisons. Quel souvenir tu gardes de tes moments là-bas ? Alors à Clermont, je suis arrivé parce que le discours de la coach m'avait séduit. Voilà, elle me promettait du temps de jeu, ce que je voulais. J'avais 24 ans, il fallait que je joue. Et c'était un club familial où on pouvait progresser tranquillement, à son rythme. Et il se trouve que j'ai fait une bonne cinquantaine de matchs là-bas. Donc le contrat était rempli. Je n'ai pas perdu mon temps à Clermont, malheureusement ou heureusement. Au bout de ces deux années, je pense avoir fait le tour du club et il me fallait un nouveau challenge. Donc j'ai décliné la proposition de prolongation du club et j'ai posé mes valises à Nior. Donc Inter-Saison 2017, arrivé chez les Chamois. Comment s'est déroulée ton intégration depuis ? Très bien. Très bien, à la fois bien et à la fois difficile parce que justement cette blessure, c'est un prévu qui est venu un peu contrarier mes plans. Et voilà, mais il faut savoir l'accepter. Il faut savoir s'en servir pour revenir plus fort. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un staff technique, médical et les joueurs qui sont là, qui prennent régulièrement de mes nouvelles. Voilà, des joueurs avant d'aller à l'entraînement qui me glissent un petit mot, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je suis pressé de pouvoir aider cette équipe des Chamois de vite revenir sur le terrain et de montrer que je peux apporter ma pierre à l'édifice dans ce projet Norte-Niorte. Même s'il n'y a que trois journées de passées pour le moment en Domino's League 2, quel regard tu portes sur le début de saison du groupe ? Forcément un début de saison encourageant. Voilà, on est un vaincu, on n'a pas encaissé de but en championnat. Je pense que c'est encourageant. Voilà, on a fait deux matchs à domicile qui étaient plutôt costauds. À Nancy, on aurait même pu ramener quelque chose de mieux. Mais non, forcément un début de saison qui est convaincant. Mais ça doit nous servir à faire encore mieux après et non pas à se reposer sur nos acquis parce que cette Ligue 2, elle est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde et le premier qui s'endormira pourra vite descendre au classement. Mais je ne crois pas que ce sera notre cas parce qu'on est vraiment tous concernés et tous pris par le projet et il n'y a pas de relâchement de notre part. Dernière question. Au-delà forcément d'un rapide retour sur les terrains, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aux Chamois pour cette saison ? Oui, donc forcément revenir sur les terrains. Après, avoir du temps de jeu, prendre du plaisir. Ça, c'est sur le plan personnel. Et après, avec les Chamois, je pense qu'on peut venir jouer les Troubles Fêtes en fin de saison, comme ça a été le cas l'année dernière. On sait qu'aujourd'hui, les règles ont changé, que les playoffs sont plus accessibles, entre guillemets, pour plus d'équipes. Donc, si on peut venir titiller et puis embêter quelques gros, on ne s'en privera pas, même si l'objectif premier reste de se sauver le plus vite possible pour après évoluer libre et sans pression. Merci Syriac, bon rétablissement et puis à bientôt sur les terrains. Merci Mika. Merci. Merci.